Bonjour, c'est Ursule, il me fait plaisir de vous retrouver après trois semaines d'absence. Alors on est le 30 août 2017 et je veux bénir le Seigneur qui me permet vraiment de revenir en forme. Au fait, j'ai éprouvé quelques problèmes au niveau de ma santé, alors j'ai profité pour me reposer, mais rien de bien grave et je bénis le Seigneur qui est celui qui nous relève, n'est-ce pas ? Alors, nous allons continuer sur le même sujet, le grand thème qui est la sanctification, parce que la Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si on veut voir notre Seigneur, il nous est vraiment recommandé de vivre proche de lui, de marcher par l'esprit et non par la chair. Alors, aujourd'hui, je veux parler de la sexualité sans enfant. Alors, quand on lit le sujet, quand on écoute le titre, au fait, c'est un sujet qui peut-être ne sonne pas un péché quelconque, mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des choses dans notre société qui ne sont pas péchées, c'est-à-dire qui ne sont pas acceptées comme péchées, c'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours, mais quand on vit dans la présence de Dieu, par exemple, on se rend compte qu'on a offensé le Saint-Esprit, par exemple. Alors, donc, aujourd'hui, j'aimerais donc pencher, qu'ensemble, on puisse pencher le regard sur ce sujet-là, qui est la sexualité sans enfant. Et, bon, déjà, nous savons que Dieu a dit dans sa parole qu'il n'y aura pas, au fait, de Cyril dans sa maison. Donc, ça veut dire qu'au fait, devant Dieu, Dieu a déjà prévu, il a tout prévu pour que nous puissions avoir des enfants. D'ailleurs, dans Genèse, il s'est dit, il a recommandé à l'homme, à l'être humain, de se multiplier, de remplir la terre. Il nous a associés à cet appel-là, à ce plan merveilleux, son plan extraordinaire, il nous a associés à ça. Donc, ça veut dire que, vraiment, Dieu, il aime ça, c'est quelque chose qu'il aime, et puis, il travaille chaque jour à ce que la terre soit peuplée. Et, il envoie des gens sur la terre pour faire sa volonté. Alors, donc, voilà. Par contre, nous savons qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Nous savons, par exemple, que, exemple, dans la Bible, la Bible nous dit que Rebecca était stérile. Rebecca était stérile, et puis, si on lit dans la Genèse, dès le début de la Genèse, qui parle de la vie d'Abraham, on va voir qu'Isaac a prié, et puis Dieu a béni Rebecca. Et puis, Sarah même, elle était aussi stérile. Elle voulait un enfant, et elle a eu son enfant, Isaac, très, très tard dans la vie. Dieu a voulu qu'Isaac naisse à ce moment-là, parce que, bon, il avait un plan extraordinaire. Et, donc, ça, c'est des femmes qui vivaient avec leur mari, c'était des couples qui étaient ensemble, mais ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Alors, il y a ce cas-là. Alors, si tu es une personne qui m'écoute, et puis tu es dans cette situation, et je veux t'encourager à prier, parce que Dieu est le Dieu qui répond toujours aux prières, c'est le Dieu des miracles. Et il est le seul qui peut pencher son regard vers toi et te faire une grâce. Il y a aussi Anne dans Samuel, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, et elle a prié, elle a jeûné, et Dieu a exaucé sa prière. Et à travers Anne, Israël a eu un prophète, un grand prophète dans la personne de Samuel. Alors, Dieu est le Dieu qui exauce, qui répond à nos prières. Et c'est le Dieu des choses impossibles. Quand nous sommes dans une situation où il n'y a pas de solution, notre Dieu est capable d'intervenir. Et si, ma soeur, tu es dans cette situation-là, avec ton mari, je veux vraiment t'encourager à ne pas baisser les bras, à venir devant Dieu, et il va t'entendre, il va te bénir. Et alors, donc voilà, ne lâche pas. Maintenant, ça c'est le premier cas, il y a une deuxième situation où la personne se retrouve à ne pas avoir d'enfant. Cela peut être, par exemple, deux personnes qui vivent dans une situation de péché, et ils décident de ne pas avoir d'enfant parce qu'ils ne veulent pas faire un enfant hors mariage, par exemple. Alors, ils vivent, ils essayent de se satisfaire sexuellement, et ils ne veulent pas d'enfant. Et ils prennent peut-être des méthodes d'une manière ou d'une autre pour pouvoir bloquer les enfants. Et si tu es une personne qui m'écoute et qui est dans cette situation, là aussi j'aimerais t'encourager à mettre ta vie en règle avec le Seigneur. Parce que Dieu, il nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à la pureté. Et si tu vis dans une situation maritale, et que tu ne veux pas avoir d'enfant, c'est parce que toi-même tu sais en toi que ce n'est pas bien ce que tu fais. Et je comprends que tu veuilles un mari ou une femme. Je comprends que tu as peut-être des besoins et que tu veux satisfaire. Mais sache que Dieu nous a créés de telle sorte que la première relation que nous devons avoir, c'est une relation avec Lui. Et Il est capable de combler ce besoin-là dans ta vie. Et si vous vous aimez vraiment trop, ou bien vous aimez et puis vous pensez que vous pouvez faire un couple ensemble, je vous encourage d'aller rencontrer vos familles, de rencontrer le pasteur si vous êtes des personnes déjà vraiment adultes, et de mettre cette situation-là en règle avec Dieu. Parce qu'il ne faut pas que la vie de débauche que tu mènes puisse t'empêcher de voir la face du Père un jour. Parce que Dieu, Il nous appelle à une vie de pureté, n'est-ce pas? Et je suis sûre que si tu m'écoutes, c'est parce que tu aimes le Seigneur. Si tu es tombé sur cette chaîne-là, tu aimes le Seigneur. Et tu veux que ta vie soit en règle. Alors je vais t'encourager à aller voir un pasteur et il va t'aider. Et parce que les pasteurs, ils ne sont pas là pour te condamner. Ils sont appelés à paître le troupeau de Dieu. Ou bien tu peux voir quelqu'un à côté. En tout cas, cherche de l'aide et le Seigneur va entendre ta prière. Il va entendre ta requête. Maintenant, c'est recommandé de prier. Parce que tu peux à tout prix vouloir tenir à cette personne-là. Alors que dans le fond, c'est peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi. Alors il est très important, avant de s'engager dans une relation maritale, de voir vraiment ce que Dieu attend de nous. Ça c'est vraiment essentiel pour nous les enfants de Dieu. Et j'aimerais quand même terminer ce sujet-là en te disant qu'il ne faut pas que tu vives dans la culpabilité. Parce que la culpabilité, c'est souvent quelque chose qui nous éloigne de Dieu. Oui, tu t'es peut-être retrouvé dans une situation qui ne plaît pas au Seigneur. Et je t'encourage à prendre les taureaux par les cornes. À aller chercher de l'aide. Et Dieu, il est capable de te délivrer. Parce que Jésus est venu, il est mort pour nous délivrer de tout, même de la culpabilité. Alors donc voilà, sois encouragé. Mon frère, ma sœur, c'est ça que tu vis. Et puis maintenant, le troisième type de sujet que j'aimerais aborder dans la sexualité sans enfant, c'est deux personnes qui sont mariées légalement et qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Qui vivent ensemble, deux enfants de Dieu, mari et femme. Et ils ont tout simplement décidé que non, nous, on veut vivre notre vie et on ne veut pas d'enfants. Alors c'est ce type-là, c'est ce sujet-là que je vais vraiment aborder, que je classe dans ce qui est appelé péché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin, il les a associés à son œuvre de création. Effectivement, Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a créés avec une volonté. Et il s'attend à ce que nous prenions notre volonté et nous la lui remettions. Parce que si tu dis que tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu as confié ta vie à Jésus, si tu dis que tu es mort à tes péchés, ça veut dire que tu es devenu esclave de Christ, comme dit Paul. Alors un esclave, il ne choisit plus. Un esclave, il appartient entièrement à son maître, il ne décide plus. Il n'a plus de volonté, il n'a plus rien. À partir de ce moment-là, c'est le maître qui décide pour lui. Il ne peut donc pas vraiment prendre une décision dans un domaine, dire, ok, moi, je ne veux pas d'enfants du tout. J'appartiens à Jésus, je ne veux pas d'enfants, je veux vivre selon ce que j'ai décidé. Parce qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu et nous allons rendre compte. Et Dieu a des bénédictions pour chacun d'entre nous. Et les enfants font partie de ce que Dieu appelle bénédictions. Et Dieu a décidé que tel enfant, X, Y, Z, en tout cas, seront les cadeaux que j'ai, par exemple, pour le couple X. Et puis, tel autre enfant, ça sera le cadeau que j'ai pour le couple Y. Et si, toi, tu fermes la porte à Dieu, et que tu ne veux pas qu'il te bénisse, alors tu es non seulement en train de bloquer ta propre bénédiction à toi, mais tu es aussi en train de mettre un frein à ce que Dieu veut faire. Et c'est vrai, je sais qu'avoir des enfants, ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais Dieu n'a jamais dit que la vie était facile. Le monde nous fait croire que la vie est facile, mais la vie, elle n'est pas facile. Elle a toujours été faite d'épreuves depuis le jardin d'Édain. Alors, on ne peut pas se priver de faire la volonté de Dieu parce qu'au jardin d'Édain, Satan est venu ternir ce que Dieu voulait faire. Et la Bible nous dit dans Hébreu 4, de 11 à 13, je vais lire. Éfforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque a deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout ce qui est nu est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Selon ce passage, tu ne peux rien cacher à Dieu. Il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu et celui qui a écrit Hébreu nous dit « Efforçons-nous d'entrer dans le repos. » Dieu a créé tout et il se reposait le septième jour. Et il nous a appelés à participer avec lui à cette œuvre-là afin que nous puissions bénéficier de son repos aussi. Et le repos de Dieu, c'est être dans sa présence, c'est le connaître, être dans sa présence et vivre éternellement avec lui. Effectivement, ce repos-là, c'est pour tous ceux-là qui ont fait de Jésus leur Seigneur et qui marchent dans la voie de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Jésus dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix » « Et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la sauvera. » Et nous vivons dans un monde où aujourd'hui on ne veut plus perdre notre vie. Parce que la société, elle est faite de telle sorte qu'on nous encourage à nous déployer dans un domaine quelconque pour pouvoir être efficace, prospère, pour pouvoir nous démarquer. Alors que Jésus nous appelle à une vie contraire. Il nous appelle à nous renier nous-mêmes, porter notre croix afin plus tard d'avoir une vie. Alors si toi tu es un enfant de Dieu et que tu choisis de ne pas avoir d'enfant, c'est tout simplement que tu as choisi de ne pas te renier toi-même. Tu as choisi de faire non la volonté de ton père, mais tu as choisi de faire ta propre volonté. À partir de ce moment, la question est celle-ci, est-ce que vraiment tu as donné ta vie à Jésus ? Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu t'oublies toi-même. Tu n'as plus de vie. Christ est désormais ta vie et tu ne peux que faire ce à quoi il t'appelle. Alors, j'aimerais quand même te poser une question. Est-ce que tu sais d'où vient la pensée selon laquelle on n'a plus d'enfants dans notre siècle ? Oui, et vous savez qu'il fut une époque où quand les gens n'avaient pas d'enfants, les gens pleuraient. Les femmes faisaient, elles remiaient, elles remuaient. Si elles étaient pour pouvoir avoir des enfants, parce que c'était vraiment mal vu. Et puis dans les familles, vraiment dans certaines familles, c'était même une honte. Quand la belle-fille ne pouvait pas apporter des enfants, c'était grave. Il y avait même des parents qui demandaient à leur fils de chasser la femme ou bien en prenait une autre. Le cas de ce qu'Anne a vécu, c'est le cas-là, parce qu'Anne n'avait pas d'enfants et Elkana a pris une autre femme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est devenu la mode de ne pas avoir d'enfants. Mais est-ce que nous savons d'où vient cette pensée ? Alors, moi, j'aimerais vous dire que cette pensée de ne pas avoir d'enfants vient de la doctrine de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est cette pensée-là qui a couru à partir de 1883. Et cette idéologie est née de cette pensée-là d'influencer le patrimoine mondial. Alors, ce courant de pensée stipule que c'est notre volonté qui justifie ce que nous faisons. Alors, au nom de l'eugénisme, on a forcé des gens à se stériliser. Au nom de l'eugénisme, on a rendu des personnes stériles. Au nom de l'eugénisme, on a tué plusieurs personnes. Tout simplement parce qu'on trouvait, par exemple, que ce n'était pas le peuple idéal, mais ce n'était pas la race idéale. Au nom de l'eugénisme, on a exterminé des millions de juifs. Et petit à petit, ce courant de pensée a continué d'évoluer. Et aujourd'hui, en notre temps, on parle plutôt de, comment on appelle ça, l'avortement. Tout ça, ça découle de là. Et aujourd'hui, c'est rendu au point où, au fait, les gens ne veulent plus avoir d'enfants. Et c'est un sujet de mode. Mais, à part toutes les conséquences que les femmes vivent, celles qui ne veulent pas avoir d'enfants, elles prennent des méthodes contraceptives. Non seulement elles nuisent à leur santé, mais aussi, elles viennent bloquer tout ce que Dieu veut faire en elles. Parce que, au fait, oui, avoir des enfants, c'est très difficile. Mais sachez que Dieu utilise les enfants encore pour venir nous attendrir, pour nous rendre plus douces, pour nous enseigner beaucoup de choses. Alors, décider de ne pas avoir d'enfants, suivre ce courant de pensée, c'est décider tout simplement d'être le maître de sa vie. Et c'est de mettre Dieu à côté. Et on ne peut malheureusement pas vivre comme ça. Et si tu es un enfant de Dieu, et que tu as choisi de bloquer la sémence, vraiment, sache que tu es tout simplement en train de pécher contre Dieu. Oui, c'est vrai, tu peux être choqué d'entendre ça, mais la vérité est que, Dieu étant le maître de notre vie, on doit le laisser travailler en nous jusqu'au bout. Et puis, le psaume 139 nous dit que, Dieu, il dit, je te connais. Alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je connaissais, je connais jusqu'à la date de ta mort. Donc, ça veut dire que, Dieu connaît chaque personne, chaque enfant, et il sait dans quelle famille il va envoyer tel enfant, parce qu'il sait qu'il va, cet enfant-là, en relation avec ses parents-là, va mener tel type de vie, parce qu'il veut que l'enfant fasse ce travail spécifique sur la terre. Alors, si nous marchons en bloquant les voies de Dieu, nous ne pouvons pas vraiment, au fait, nous en sortir, nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes tout simplement en train de faire mal, non seulement à Dieu lui-même, mais à la personne, à notre propre personne. Alors, je veux vraiment nous encourager à laisser de côté ces choses-là, cette façon de penser du monde et à nous tourner vers la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que, si tu es un enfant de Dieu, tu épouses les pensées de ton père, tu vis selon ton père. Et j'aimerais nous encourager à lire Hébreu 3, 12 à 13. Ça dit ceci. « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incredule au point de se détourner du Dieu vivant. » Vous voyez, ce courant de pensée qui stipule que les enfants sont dérangeants et qu'on peut vivre une sexualité sans enfants est un courant de pensée qui nous envoie loin de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais conçu ça dans sa pensée. Il n'a jamais pensé à des choses comme ça. Et Satan, subtilement, est venu mettre ça dans la tête de l'être humain. Subtilement, il a séduit Ève. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de nous séduire d'une manière quelconque. Et puis, il nous détourne de la voie de Dieu. Alors qu'on est là, on se dit qu'on est à la mode. On est des gens qui sont in. Nous, nous sommes des gens corrects. Dieu dit que nous ne sommes pas dans ses voies. Dieu dit que nous sommes en train de pécher. Et le péché, nous savons que ça ne nous sépare à jamais de Dieu. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager, nous les enfants de Dieu, à retourner à la base, à retourner à l'essentiel, à retourner bâtir notre relation avec notre Dieu, notre Père. Parce qu'il est le seul qui peut vraiment faire de nous ce qu'il a vraiment décidé que nous soyons. Et j'aimerais vraiment nous encourager à sortir des idées de ce monde qui ne sont pas les idées de Dieu. Parce que Dieu dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Et que ces voix sont bien au-dessus des nôtres. Et ces pensées sont au-dessus des nôtres. Et vraiment, mes chers frères et chères sœurs, on ne peut pas continuer de vivre selon le train-train de ce monde. Et vouloir en même temps se retrouver dans la présence de Dieu. Et puis, si vraiment vous n'êtes pas allumé à cela, j'aimerais vous encourager à regarder autour de vous et à réaliser que Jésus est à la porte. Jésus est sur le point de revenir chercher les siens. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, mais ça va se passer sûrement. Et ce monde que nous connaissons ne sera pas toujours pareil. Et les choses vont aller en se détériorant. Et j'aimerais t'encourager à ranger ta vie, à la mettre vraiment selon ce que Dieu veut. C'est pourquoi je suis en train de t'encourager maintenant à ranger ta sexualité. Si tu veux une sexualité qui est débridée, j'aimerais t'encourager à tout ranger. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va venir. Et Jésus va venir et quand il viendra, il prendra soin des siens. Mais il ravira aussi les siens à un moment donné, au moment où le père aura fixé, il enlèvera cela pour vivre éternellement avec lui. Alors si tu n'as pas voulu vivre la vie de renoncement sur cette terre, comment voudras-tu vivre une vie paisible avec lui ? Parce que Jésus, il prend tout simplement ceux-là qui ont renoncé à leur propre vie pour pouvoir la lui donner complètement. Maintenant, si tu es quelqu'un qui m'écoute et que tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à donner ta vie à Jésus parce que Jésus est le seul chemin. Il nous est souvent dit qu'il y a plusieurs prophètes. Les uns parlent de Mahomet, les autres parlent de Confucius, les autres parlent de Bouddha, les autres parlent de Scientologie. Il y a toutes sortes de sectes sur la terre. Et j'aimerais malheureusement te dire qu'il y a une seule personne qui peut te sauver. Oui, ça peut te faire, ça peut te choquer, mais j'aimerais te dire que c'est la pure vérité. Il est préférable pour toi d'avoir la vérité et de prendre des mesures pour que ta vie soit en règle complètement avec Dieu que de vivre sur un mensonge et après te retrouver devant Dieu et de savoir que tu as été trompé. Jésus, c'est le seul chemin, c'est la seule personne qui peut te sauver. Et j'aimerais t'encourager à lui donner ta vie. J'aimerais t'encourager à aller le voir et lui demander, c'est sûr que Ursule dit que c'est la vérité. Sache qu'il ne manquera pas de se révéler à toi. Oui, range ta vie parce que Jésus a la porte. Merci.